bonjour mesdames et messieurs et meilleures vers tous et à toutes moïse rangy notre invité c'est matin première émission pour 2024 bonjour à vous très cher journaliste bonjour à tous les téléspectateurs de congola iva très bonne année 2024 une année de bonheur une année de succès et surtout une année de sécurité première émission pour 2024 nous avons le réel plaisir de vous recevoir cd janvier 2023 moïse merveille à vous bonne année ça a été pour ta fête hier par et ma merci la fête elle s'est très bien déroulée tout un état toujours un tout un adressant une pensée puise à l'égard de nos compatriotes qui sont victimes effectivement de la guerre parce que alors que nous on passait la fête très bien ici je sais qu'il y a des compatriotes qui sont éparpillés partout à travers la province et qui n'ont pas fait la même chose parce qu'effectivement ils sont dans une situation qui ne les permettent pas de les faire donc chez nous on a très bien fêté on a vraiment mangé on a dansé mais tout en pensant à nos compatriotes qui sont partout dans la province tous ceux qui sont effectivement abou nagana à moucha qui est au niveau des routures merci beaucoup oui ça dépit de la fête les événements ce ne se sont ce ne sont pas arrêtés au congo en particulier au nord qui vous on va commencer par la situation sécurité première apparition des cornelles dans un côté d'hier 23 on a dit ces images nanda l'écone et les générales makenga le président m23 bertré d'ici mois d'aller-retour ça vous dit quoi vous aviez me suivi les messages pour moi c'était un cauchemar dès lors que j'ai vu effectivement tous ces gens déjà s'est retrouvé à l'outil où c'était une façon effectivement de dire que nous sommes face à une menace et nous connaissons déjà qui sont les challenger ou qui s'effectivement les gentlemen qui sont derrière et raisement on reste aussi et tact on reste aussi effectivement très serein et nous espérons que l'air plat machiavélique ne va pas aboutir parce que les peuples congolais et gouvernement congolais et le génois alendo les résistants patriotes tous nous sommes unis pour effectivement n'est pas permettre à ce que les plats génocidaire le plat machiavélique de kigali parce qu'il faut aussi les 10 c'est en fait qu'il ya l'idée derrière corneille nonga c'est qu'il ya l'idée derrière effectivement bertré abissi mois et tous ces autres messieurs pour nous c'est dire qu'effectivement le gouvernement n'aménage aucun effort pour essayer un peu de les mettre hors d'état de nuire mais c'est un égaré et vous l'avez suivi dès lorsqu'il était au niveau des camps pas là il s'est prononcé il a trahi la nation congolaise et nous avions pris acte de cette trahison aujourd'hui qu'il est aux côtés effectivement des terroristes et des rebelles il a fait son choix il s'assime mais ici nous lui disons seulement que il a il a trahi la nation congolaise alors qu'il a récit tout de notre pays il a dirigé toute une institution prestigieuse qui est une institution d'appui à la démocratie il a été effectivement quelqu'un qui a été gâté par la république mais il a décidé à la dernière minute de trahir la nation je crois que les ancêtres les ancêtres l'observent je crois que tout le congolais l'observe et qui est donc ce qu'il a fait comme acte ne va pas passer inaperçu il va sentir aussi les conséquences de cette trahison qu'est ce qu'il faut pour neutraliser nanga il faut effectivement mobiliser tous les efforts possibles il faut déployer effectivement tous les efforts nécessaires très pratiquement par exemple le gouvernement peut lancer les offensives qui sont très je vais dire en rigoureuse partout dans les zones dans lesquelles ces gens là se retrouvent par exemple maintenant là ils peuvent être à l'outre mais vont quitter par thomas ici c'est possible de le neutraliser mais aussi c'est possible de les battre à travers une guerre aérienne c'est à dire utiliser les avions genre f-16 ou soukou et déjà ces bombardements peuvent les atteindre loin de cette approche militaire c'est possible d'activer la diplomatie et de faire en sorte qu'au niveau international il ya des grandes organisations il ya quand même des grandes juridictions qui peuvent nous permettre effectivement délancer et mandat effectivement d'arrêt contre corneille nanga contre bici mois et contre tous ces acolytes et déjà à travers tout ça on peut les transférer à la haine mais notre souci c'est que une fois ils sont attrapés en tout cas je vous dis ici ils devraient être épandus je pèse mes mots je sais que j'aimais aussi ma sécurité en cause mais au nom effectivement du patriotisme au nom de l'amour que j'ai envers les congo au nom des plusieurs compatriotes qui sont morts suite à l'ère barbarie j'estime que ces gens ils sont inhumains ils ne méritent pas aussi un traitement qui soit aussi humain ils méritent le même sort mais ces gestes sont sur haute sécurité les langues à bici mois et ne peuvent pas rester d'ailleurs et parce que selon nos sources même les images qui ont fait et je crois hier en fin tiers c'était appelé retour après avoir quitté le congo pour dire qu'ils ne restent pas au congo et de son part dans les mcube et dans la brousse comme ces militaires des rats qui combattent donc c'est monsieur les journalistes nous avions connu dans ce monde des hommes forts plus que nanga nous avions connu danser dans ce monde des tyrans des très grands criminels partout à travers le monde et au fait des fins ils ont été effectivement anéantis je peux vous dire que ces gens là ils ne sont plus forts que les hitlers ils ne sont plus forts que même d'autres grands criminels partout au monde qui ont exterminé presque toute l'humanité mais fait des comptes on est parvenu effectivement à mettre la main sur eux ils ont effectivement une certaine sécurité parce qu'ils sont appuyés par les officines des impérialistes ils sont appuyés par effectivement certains pays occidentaux mais je vous dis ici que nous on est déterminé le gouvernement congolais et les peuples congolais qui en ont marre effectivement de cette injustice de cette guerre qui nous a imposé par procuration ces gens là ils finiront très mal pour nanga lui l'objectif c'est marcher c'est tout chassant jamais ça c'est dira qu'on a fait avec la même idéologie qui est musée kabila où il a été des filles jusqu'à ça c'est un rêve en fait je vous dis que toutes les dispositions sont prises au niveau de kinshasa pour contenir effectivement leur barbarie et déjà que il ya un président qui vient d'être réelie félicite ce qui dit il est au courant de toutes ces cartes qui sont entrées d'être tracé par ces gens et je ne pense pas aussi que ce qu'elle croise les bras je ne pense pas que le gouvernement aussi croise les bras ça veut dire que le gouvernement et c'est un peu aussi de prendre des mesures qui s'imposent face effectivement à toutes ces menaces mais dire qu'ils vont prendre kinshasa c'est une façon de vouloir s'intimider c'est une façon de vouloir intimider les repas la suite des congolais comme on a vu certains jeunes cadeaux bon je ne pense pas il n'y a pas de congolais j'ai j'allais sur le côté là c'est révolu il n'y a pas déjà qu'ils peuvent aller appuyer effectivement les génocides il n'y a pas de congolais je ne vois pas de congolais qui puisse aller effectivement qui puisse égarer jusqu'à ce niveau là on peut être indigné on peut être frustré parce qu'il ya une situation ou une autre qui s'est déroulée au pays mais il ya des façons qui sont effectivement réservés à tous citoyens pouvoir s'exprimer il ya des façons démocratiques il ya des je vais dire des démarches démocratiques qui puissent vous permettre de vous exprimer et que l'on vous écoute mais prendre les armes contre sa nation parce qu'on estime qu'on est lésés je pense que c'est tapé à côté il ya d'autres compatriotes qui sont effectivement choqués par ce qui se passe ou qu'ils sont indignés je vous parle ici même des acteurs politiques mais même les acteurs politiques aujourd'hui surtout de l'opposition ils ne sont pas ils ne sont pas heureux parce qu'en fait les résultats qui sont issus de l'assainé ne les ont pas permis effectivement défestoyer mais il ne faut pas prendre les armes contre la république ils ont des moyens démocratiques à travers lesquels il faut et c'est un peu de s'exprimer et c'est ce que peut-être un anglais devrait faire s'il estime que il ya il est il est lésé ici l'estime qu'effectivement il manque quelque chose mais il devait s'exprimer démocratiquement en utilisant effectivement tous les moyens qui sont consacrés par la constitution mais recourir aux armes je crois que c'est tapé à côté ça s'appelle trahison effectivement à ce faux qu'il a encore l'état de s'est racheté bon et déjà c'est la justice je ne peux pas répondre à sa place est ce qu'il a l'état de s'est racheté bon je pense qu'il est aussi libre si le team qu'il est déjà égaré ce qui est c'est possible de se ressaisir et de renoncer effectivement moi c'est ce que je lui demande comme avec tout cela l'accueillir ou bien c'est la justice ça c'est notre débat l'accueillir est concerné à mesure ça c'est notre débat mais moi je vous dissiper en tout cas c'est ressaisir ta mieux il n'est pas encore tard il n'est pas encore tard il peut le faire et on va comprendre effectivement qu'il s'était fait seulement égaré mais si c'est l'essent effectivement malmené par ses émotions ou par effectivement la main noire qui est derrière lui je crois que même les ancêtres ne sont pas fiers de lui même les congolais ne sont pas fiers de lui c'est normal qu'on puisse être indigné c'est normal qu'on puisse être effectivement frustré mais quand même pas jusqu'au niveau de prendre et les armes contre la république c'est cette décision qu'il a prise et c'est même un peu de légitimer en fait c'est ces criminels là qui disent au 10 jours au lendemain comme quoi effectivement ce sont des congolais qui sont les et alors que la plupart ne sont pas des congolais la plupart des gens qui sont dans ce groupe je vous dis ici ils ne sont pas des congolais mais si on sait congolais oui la plus j'utilise un français qui est très très clair mais c'est les journalistes la plupart ça dit il ya des congolais qui sont celles et c'est effectivement comme nanga c'est un quelqu'un des pères et des mains il a dirigé toute une grande institution ça s'appelle c'est ni la c'est ni lui les par un débat la scène mais c'est un congolais la scène qui est dirigée aujourd'hui pas kadima a été dirigée dorénavant par messieurs corneille nang corneille nang a proclamé l'ancien président l'actuel président félix c'est grâce à ces élections qu'on a eu l'alternance c'est quelqu'un qui est dans l'histoire ces élections qui sont aussi discutables en 2018 c'est notre terrain effectivement donc moi je ne parviens jusqu'à présent pas comprendre quelle est la motivation et qu'est ce qui aurait poussé nanga à aller jusqu'à ce niveau c'est ça je ne pense pas aller du bon côté de l'histoire c'est effectivement il est de tous les moyens constitutionnel c'est effectivement comprendre que on ne peut pas contribuer au malheur du peuple congolais empirez la situation déjà la situation les complexes mais vous l'empuré et vous dites que vous êtes du bon côté de l'histoire non plutôt vous êtes du mauvais côté de l'histoire d'accord on va parler également de ses affrontements d'alema sissi malgré tout cas la fête il ya plusieurs zones où s'attirer d'alema sissi et la fête c'était tellement compliqué mon qu'est ce qu'il faut pour mettre à cette guerre est ce qu'on fait compter c'est si on va y revenir revenir sur la rélection du présent qui sait que dit est ce qu'elle cette fois ci on peut compter sur les pouvoir en place pour mettre à faire cette aventure mais c'est sa mission régalienne on est un gouvernement on est tout un état parce que on a effectivement cette responsabilité d'assurer des choses les deux choses c'est lesquelles la première on doit assurer la sécurité de son état de l'intérêt on doit sauvegarder l'intégrité des de l'ensemble du territoire national et deuxièmement on doit assurer le développement de sa nation si le gouvernement paie s'investir pour les deux choses t'as mieux et c'est tout ce que en fait la population attend de ce nouveau gouvernement on serait on sera désolé ou 10 mois d'ici si après le deuxième quinquennat du prédat félix ce qui dit il ne sera pas à mesure de maîtriser la situation sécurité ça sera vraiment une grande déception l'élément 6 et le 23 n'est cesse de renforcer mais quand même on a fait les éléments qui ont mis un jour ces jeunes résistants patriotes ces jeunes qui sont quand même voué à défendre la cause nationale ici l'occasion pour moi de les féliciter et de les encourager à pouvoir aller de la enfin d'accord moi ils sont par élection les présents chez ce qui a été réelie avec c'est un 3,3 pour sa voix pour sa une première également il faut les dire le préciser les collègues n'arrivent pas à le dire une première république démocratique du congo jamais aucun il faut dire jamais dans l'histoire du congo n'a il vient d'abord comment vous avez vu l'ambiance à goma alors l'ambiance elle était aux unites effectivement il ya plusieurs partisans du régime en place plusieurs partisans du parti présentiel udps et même ligne au sacré cette plateforme dans laquelle le président la république fait partie ils n'ont fait que fêter parce que c'est toute une victoire et c'était normal alors que côté opposition c'est toute une tristesse qui s'est vu si le visage effectivement des plusieurs partisans des partis issus de l'opposition ce qui était normal c'est aussi sûr c'est que l'ambiance a été tellement aux unites beaucoup plus dans les chefs du président la république donc j'ai pas de bougie mai j'ai suivi des prêts ce qui s'est passé là bas même si je déplore aussi le fait qu'il ya un siège il ya des appartements des partis de moïse katoumi qui est candidat malheureux qui ont été pris en partie par les partisans de l'udp ça je condamne avec toute fermeté le siège du parti de moïse katoumi a été vandalisé et ça c'est je crois que les auteurs de cet acte devrait répondre effectivement devant la justice mais ce qui est sûr ce que on a tous pris acte effectivement dès la réélection du président félix est ce qu'il a mérité bon il ya eu beaucoup d'irrégularité il ya eu beaucoup de désordres qui ont été enregistrés lors de ce processus mais quand même vient d'être élu est-ce qu'il a l'événité qui a décidé pardon de renouveler cette confiance au président qui sait qu'il dit c'est l'offre pourquoi ces congolons décide encore de dire non voilà nous donnons un deuxième à l'opération qui sait qu'elle dit est-ce que c'est un défi alors moi je fais mes analyses en tout cas de manière rationnelle je vais vous dire sincèrement ici que parmi ce que tu sais qu'elle a eu les camps du président tchèque et diaï contrairement aux opposants qu'ils ont construit un discours et ses discours il était un peu cohérent contrairement aux opposants c'est qu'il est venu en dix ans qui va effectivement faire des choses très pratiquement par exemple il est revenu sur la gratuité de l'enseignement primaire après ça il a promis faire effectivement pour son deuxième quinquennat la gratuité de l'école secondaire et ça déjà ça c'est c'est un argument de taille pour non 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 la famille il a aussi référé effectivement cette condamnation il a il n'a pas cessé d'étaguer les rwandais et je vous dis pour beaucoup de nos compatriotes surtout de kinshasa il serait jusqu'à t-il écoutent ça il a aussi c'est un peu effectivement devant les petits mérites qu'il a effectué dans la fonction publique bien qu'il y a aussi des défis plusieurs défis faut Il faut le dire ici, c'est au cours du mandat du Prédat Félix qu'il y a eu le programme de changement, ça n'a pas tenu, il y a eu des détournements et déjà qu'ils ont détourné, aujourd'hui ils sont récompensés au niveau du gouvernement. C'est pendant le régime du Prédat Félix qu'il y a eu des problèmes liés à l'escroquerie RAM, ça n'a pas allé. C'est pendant le règne du Prédat Félix qu'il y a quand même certaines zones, jusqu'à l'heure où je vous parle, qui sont réconcluses par les rebelles. Bounagana, depuis plusieurs mois et même ailleurs, ça n'a pas tenu pendant son quinquennat. Mais maintenant les opposants, c'était compliqué. Les opposants d'abord ils sont venus en ordre dispersé. Déjà c'était le premier échec. Vous ne pouvez pas faire face à un messier comme Tisekedi qui a dirigé le pays d'Irasinka et qui a essayé un peu de réformuler son discours après beaucoup de conseils et des orientations. Il y a déjà autour de lui qui est simple de faire l'étude sociologique de la pensée ou du moins de l'imaginaire collectif congolais. Mais vous, vous venez d'abord en état dispersé. Le docteur Denis Moukogé. J'ai un solo. Ça m'a surpris en fait. C'est terrible. Ça c'est grave en fait. Je ne sais pas comment le dire mais je ne pouvais pas le croire. Ça m'a dit qu'il ne pèse pas. Bon, je ne veux pas dire ça. Les élections elles sont aussi outre. Vous pouvez peser mais... Non, mais là de ces élections, on a un fils Koma, il n'a pas dit qu'à Pagnes. Il ne s'est pas débrouillé pas mal. Il n'a pas dit qu'on parle sur les plans internationaux. Effectivement. Je vous dis ici maintenant comment est-ce que ça s'est passé. Déjà que les opposants sont venus en ordre dispersé. Moukogé, il est venu seul. Martin Faoulou, il est venu aussi seul. Et par exemple pour Martin, j'ai quand même été surpris. Martin a été très populaire en 2018 comme pas possible. Mais là aujourd'hui... Même à Goma, il avait en tout cas rempli des stades et que sais-je. Mais il était derrière, Cartoune était derrière lui. Plusieurs personnes étaient derrière lui comme les Bemba, Cartoune. Donc maintenant, en 2023, c'est compliqué. Je ne sais pas, même vous avez vous-même couvert effectivement plusieurs meetings qu'ils ont organisés ici. Ils ne réunissaient pas beaucoup de monde. Contrairement au meeting du président en place. Donc moi, je note que déjà, le fait qu'ils sont venus en ordre dispersé, c'était le premier échec. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, certains opposants, ils n'ont pas essayé un peu de construire un discours cohérent. En politique, on convainc les gens à travers effectivement quelque chose qui est très bien structuré. Vous ne pouvez pas venir et commencer à raconter n'importe quoi et croire que vous allez gagner d'or pour moi. Je crois que le président Tshiseke dit, il vient d'être rééli, mais je signale ici que ce processus n'a pas aussi été parfum. Il y a eu plusieurs irrégularités. Il y a eu plusieurs désordres et qui ne doivent pas rester sans conséquence, surtout aux législatives nationales. Moïse Rang, c'est né à reconnaître ça. Absolument. Alors, on va se quitter par un message. Vous avez lancé un message. Vous, en tant que Congolais, Moïse Rang, un message au chef de l'État. C'est un message de renoncement pour son deuxième mandat. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour 30 secondes ? Un message aussi pour l'encourager. Alors, cette confiance qu'il vient d'avoir aux côtés, ou du moins de la part du peuple congolais, c'est une confiance qui constitue non seulement un fardeau, mais qui constitue aussi, je vais dire, la confiance que le peuple l'accorde. Je pense qu'il va essayer un peu, effectivement, de faire des sommiers tout au long de ce deuxième mandat, et son deuxième quinquennat, et le peuple congolais atta sincèrement beaucoup de lui. Nous attendons la sécurité parce que l'intégrité du territoire n'est pas aujourd'hui... Il est menacé, effectivement. Nous attendons, effectivement, que la vie soit aussi agréable parce que nous traversons une situation sociale très chaotique. Le peuple congolais atta aussi que les militaires, les policiers puissent être pris en charge parce qu'ils font un travail honorable, mais leur traitement est à désirer. Nous souhaitons aussi, moi, c'est le mauvais personnel, que les présidents de la République réduisent, effectivement, les trains de vie des institutions et même de certains mandataires publics, surtout les députés nationaux et même différents ministres, pour permettre à ce qu'il y ait au moins cette classe moyenne, qu'il a toujours évoquée dans plusieurs de ses discours. On souhaite que tout Congolais se sente aussi, vive aussi, avec au moins des joies ou du moins qu'il sente que sa vie sociale a changé. Une fois cela fait, on lui sera reconnaissant. Merci Moïse. C'est le numéro de téléphone. Plus 243, non à neuf, 25, 40D, 946. C'est notre numéro de téléphone à retrouver sur WhatsApp. Merci beaucoup à vous tous. Une fois de plus, Mère V. Merci. Bonne année 2024, très chers compatriotes. De partout, vous nous suivez à partir de la RDC. De partout, vous nous captez à partir de la Diaspora. Inch'Allah. Bye bye. Sous-titrage ST' 501